Musique Dans cette entreprise de Carquefou, c'est la dernière ligne droite avant le 1er mai. La récolte touche déjà à sa fin. Le muguet était légèrement en avance de 4-5 jours cette année, mais on va voir un beau muguet, il est très très long. Et depuis quelques jours, il fait 2-3 degrés le matin, 13-14 l'après-midi. Donc ce sont des bonnes conditions climatiques pour le muguet. Au total, 1,5 million de brins vont être récoltés. Un travail qui demande de l'entraînement pour les cueilleurs. Les courbatures les premiers jours, on les sent bien. Après c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours, on commence à se sentir un peu mieux. Comme lui, 180 saisonniers ont été recrutés ici. Ils sont demandeurs d'emploi, étudiants mais aussi retraités. On s'est connus comme ça et comme on a le même rythme, c'est super intéressant de travailler ensemble. Oui, c'est vrai, on s'entend bien. Et on s'entend bien en plus. Je suis à la retraite depuis le 1er mars. J'ai perdu mon mari l'année dernière, donc difficile de finir les fins de mois, comme on dit. A peine cueillis, les brins sont empaquetés avant de prendre la route pour arriver à temps chez les fleuristes. Ils seront expédisés dans toute la France, chez des grossistes, qui eux-mêmes vont leur expédier chez des fleuristes, qu'ils vendront au 1er mai. Les maraîchers du pays nantais restent de loin les premiers producteurs de l'Hexagone, avec près de 45 millions de brins vendus chaque année, soit 85% de la production française. La salle du croissant était bouillante ce week-end pour le dernier carré de la Coupe de France de Rinkoquet. Un succès populaire pour ce sport encore peu connu, mais très spectaculaire. A voir, c'est très intéressant parce que la rapidité, la technicité du jeu, c'est très intéressant. C'est très spectaculaire. Au niveau de la passion, de la ferveur qu'il peut y avoir au niveau des personnes qui viennent voir le Rinkoquet, souvent les gens sont emballés. Souvent les gens sont très contents de voir ce sport et quand ils le découvrent, ils ont envie de revenir. C'est un sport très dynamique, c'est un sport qui sait très vite, c'est énergie, c'est émotionnel, c'est un grand sport. Le Rinkoquet compte 5500 licenciés en France, plus 14% sur la dernière année. La discipline se développe au point de voir des joueurs espagnols dans les équipes du championnat français. En fait, l'Espagne, Portugal, c'est le pays qui est le plus fort et plus de personnes pratiquent ce sport. Mais en France, de peu à peu, on commence à monter le niveau, à promotionner la discipline. Et j'espère qu'il continue comme ça. Et cette année, le niveau de la Ligue, de la championnat, c'est très fort. La région Grand Ouest, c'est une terre du Rinkoquet, c'est le berceau du roller et de la fédération. Tous les samedis, vous avez des matchs de très haut niveau, vous avez des équipes de qualité, que ce soit en Bretagne, dans les pays de la Loire. Et forcément, c'est un rendez-vous qu'on apprécie. Lors de ce Final Four de la Coupe de France, le non-Atlantique Rinkoquet s'est incliné en finale face à Saint-Omer. 5 buts à 2. Il est encore plus vert que l'an dernier. Fort de son succès, le potager de la cantine est de retour. Et pour être prêt le jour J, les maraîchers ont pris de l'avance. Comme on avait l'outil en place depuis tout l'hiver, on a pu travailler en amont, donc planter plus tôt, donc on va être prêt plus tôt. L'année dernière, c'était vraiment expérimental, on ne savait pas où on allait. On a produit 6 000 salades, donc c'est pas rien, c'est pas mal. 54 000 fleurs qui ont été cueillies pour mettre notamment sur les salades de bienvenue, fleurs comestibles et plus de 30 000 tomates cerises. D'habitude interdit au public, ce trésor vert sera accessible lors d'ateliers jardinage. Il y a un atelier qui sera plus jardinage, notamment avec les enfants et tout, et un atelier plus présentation sur l'agriculture urbaine. Côté cantine, le menu unique reste inchangé, salade du potager en entrée, puis poulet-pommes de terre. Et pour ce qui est du lieu, quelques aménagements ont été réalisés. On réoriente la cantine, elle change complètement de côté, on va dire. Maintenant, elle regarde plus vers son potager, avec la partie restaurant qui est vraiment connectée avec le potager. Et puis de l'autre côté, le bar qui tourne autour du terrain de pétanque et de nouveaux aménagements. En fonction de la météo, 701 000 personnes sont attendues ici chaque jour. Lors de la saison précédente, la cantine du voyage a servi 100 000 couverts. La ville de Saint-Nazaire rénove ses quartiers. Petit Caporal, Berthauderie, Robespierre, au total une dizaine de quartiers dits prioritaires vont être réhabilités. Cela concerne près de 6 500 Nazériens. Entre la vétusté des bâtiments et le manque d'équipement public, pour ses habitants, il y a beaucoup à faire. Il y a besoin de nouveaux, parce que là, c'est vraiment vieux. Les bâtiments ne sont pas en bon état. Dans les appartements, il y a beaucoup de moisissures. On entend tout, les voisins. Un supermarché, quoi. Et puis les jeux pour les enfants. L'isolement, enfin, ils sont vieux, tout est à refaire. Et moins de bruit, parce que c'est insupportable. Et la sécurité aussi. Parce que je vis dans un bâtiment, c'est pas sécurisé, donc c'est affreux, quoi. Les habitants de Saint-Nazaire ont été nombreux à participer à la concertation menée pour construire le projet. Un projet de près de 50 millions d'euros, financé par la ville, la Carène et la Silène, l'Office public de l'Habitat de Saint-Nazaire. Plus de 900 logements sur le territoire vont être réhabilités, requalifiés. Une intervention aussi importante sur les espaces publics. Et ça, c'était la demande des citoyens de ces quartiers, avec demain des jardins publics de qualité, des jeux pour enfants, des jardins potagers, mais aussi la reconstitution de places de quartier pour pouvoir se rencontrer, de pôles de proximité, avec une étude sur la requalification du centre commercial de la Tréballe, mais aussi une intervention assez forte autour de l'école Brossolette, dans le quartier du Petit Caporal. Fin des travaux à l'horizon 2022. Il y a cette photo que j'aime particulièrement, puisque c'est avec Joe Wilfrid, son gars. Ce serait vraiment un vrai plaisir de pouvoir l'accueillir à nouveau. Avec lui, Gaské ou Djokovic seraient deux autres grands noms des cours à évoluer dans la cité des Ducs. La ville n'a donc pas tardé à proposer sa candidature. Il y a l'aéroport international, le tramway, enfin tout est réuni, la capacité hôtelière. C'est intéressant pour une ville d'accueillir ce type d'événement, parce que les retombées médiatiques, économiques, l'engouement que ça apporte par rapport à toute la population sportive. Principal atout mis en avant, le hall XXL pouvant accueillir jusqu'à 11 000 spectateurs. L'enceinte, ça avait déjà été le théâtre du Mondial de Handball en janvier. Ça coûte aux alentours de 600 000 euros à expo Nantes. Là, il y aurait probablement des coûts supplémentaires liés au fait qu'il faudrait quand même mettre un cours en terre battue, parce que je crois que ce sera le choix qui sera fait. Les coûts sont importants, mais le jeu en vaut la chandelle, très nettement. Le problème, le hall Nantais doit faire face à de sérieux concurrents, les stades de Lille et Marseille en tête, d'autant que l'équipe de France souhaite jouer la rencontre en extérieur. Est-ce qu'il va jouer à l'extérieur, au tout cas, ou à Lille ? Ce n'est pas évident. On espère que sera prise en compte aussi l'envie qu'on a manifestée en se positionnant extrêmement tôt. On a un outil et on a des coûts qui sont dimensionnés correctement par rapport à l'événement. On n'est ni trop petits, ni trop gros. La décision doit être communiquée par la fédération d'ici le 2 mai. Les volayeurs nazériens n'auront pas eu le temps de croire en leur chance. Hier soir à Coubertin, en match retour des demi-finales des playoffs, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Ils nous ont étouffés sur les deux matchs par leur qualité de service. Et contrairement au quart de finale contre Cambrai, on n'a pas su offensivement compenser parce que la densité physique de leur bloc était supérieure. Et c'est en partie pour ça qu'on a été dominés. Mais voilà, en compétiteur qu'on est, on est quand même frustrés. Mais on a fait une super saison. Une saison qui avait pourtant pour objectif de se maintenir en Ligue B. Mais avec une cinquième place au classement de la saison régulière et ce dernier carré des playoffs, la satisfaction primait sur la déception au soir de ce dernier match. Si on m'avait dit au tout début de l'année qu'on allait faire demi-finale en playoffs, moi je finis tout de suite. Après inespéré, non, parce qu'on avait un beau collectif, on a bien travaillé tout au long de l'année. Encore une fois, je pense aussi que c'est pour ça qu'on arrive à la limite physiquement parce qu'on a travaillé vraiment dur toute l'année pour atteindre chaque objectif qu'on se fixait entre nous à chaque fois après avoir atteint le match. Et pour bonifier cette bonne saison, les dirigeants ont d'ores et déjà les regards tournés vers l'avenir. On va essayer de garder le maximum de joueurs pour pouvoir continuer cette aventure et consolider l'équipe pour qu'elle ait les bons mécanismes de jeu et qu'elle ait l'habitude de jouer ensemble. Pour que le SNVBA retrouve au plus vite son rang dans l'élite du volet français. Comme toujours, c'est une programmation variée. On essaie de toucher tous les publics. Il y a beaucoup de musique latine, cubaine, de la cumbia. Il y a un groupe de Barcelone, la Caféteria Riora, qui fait un malheur en ce moment à Barcelone. On est ravis de les avoir. Il y a Téménique qui ouvre la programmation. C'est un groupe de rock arabe qui vit à Marseille et qui a fait un malheur à Visa For Music à Rabat. C'est très diversifié, mais il n'y a pas de fil rouge. C'est plutôt une succession de coups de cœur qu'on a eues. La dominante, mis à part le théâtre cette fois-ci, c'est la musique latine et le rock. Tous les usagers ne l'ont peut-être pas remarqué. Depuis lundi, nous sommes en période verte, ce qui signifie moins de bus et de tramways. Un choix que la TAN justifie par une baisse de fréquentation en cette saison. Sur Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre. Beaucoup s'interrogent sur cette baisse de trafic alors que nous ne sommes pas en période de vacances scolaires et que l'année universitaire n'est pas finie. Si on est en course, c'est qu'il y a plein de monde et qu'il y a besoin de plus d'horaires. Je n'étais pas au courant qu'il y a des périodes vertes où je n'ai pas fait attention du tout. Non, parce que je prévois à peu près les horaires. Et puis s'il n'y a pas de bus, je marche de toute façon. De leur côté, les syndicats des chauffeurs de bus ne s'opposent pas à ce nouveau service, mais restent toutefois vigilants. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un ajustement qui soit fait si jamais les temps de parcours, les fréquences et l'augmentation des clients dans les transports influent sur les conditions de travail des conducteurs. Ils vont être faits, s'ils doivent être faits, pour la rentrée de septembre. Quant à la direction du réseau TAN, elle fera un bilan de ses changements de fréquence au mois de juin. Attention, centre-ville fortement déconseillée pour les automobilistes ce week-end, à commencer par samedi soir. Voici le parcours des 10 km de l'éléphant. Pour cette première course, la circulation sera très compliquée dans tout le secteur, de Pirmille au sud jusqu'au cours des 50 otages au nord. Certains ponts seront fermés entre 21h et 23h15. Les ponts Anne-de-Bretagne, Détroit-Continent, Pirmille, Senghor, Brant et Bilissi, les voies sur berge seront fermées également. Le conseil des organisateurs contournait largement le centre-ville de Nantes en passant par les boulevards périphériques. En noir sur cette carte, et pour passer du nord au sud, un seul axe, celui qui va du cours Kennedy jusqu'au boulevard Gabory. Pour vous déplacer plus sereinement, il est conseillé d'utiliser les transports en commun, mais eux aussi seront modifiés. Samedi soir de 21h20 à 22h45, les lignes 1, 2 et 3 seront coupées dans le secteur centre-ville. Même chose pour les lignes C3, C4 et C5. Plus d'infos sur le site Tannes.fr. Toutes ces modifications du trafic seront aussi effectives pour le marathon dimanche matin, de 6h à 15h30. Les ponts cités plus tôt seront à nouveau fermés. Pour les riverains, notamment des déviations seront mises en place dans le secteur. Pour connaître tous les détails et les échappatoires prévus par les organisateurs, rendez-vous sur le site www.marathondenante.com slash circulation. Sous-titrage FR